Salut les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Cain et Abel, deux frères. Connaissez-vous Adam et Ève ? L'histoire de la création nous dit qu'Adam et Ève ont été les premiers humains. Dieu les a créés avec amour, exactement comme les plantes, les animaux et tout ce qui existe. Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden que Dieu avait créé pour eux. Ils y vivaient heureux jusqu'au jour où ils firent une chose que Dieu leur avait interdite. Ils mangèrent des fruits de l'arbre qui permettent de connaître le bien et le mal. Alors ce fut leur punition. Ils durent quitter ce beau jardin. Leur vie allait désormais se dérouler en pleine nature, sauvage. Et ce ne fut pas facile tous les jours. Avant ils ne se souciaient de rien, tout ce dont ils avaient besoin était là à leur disposition. Mais hors du jardin leur vie allait être synonyme de travaux pénibles. Mais ils apprirent rapidement à se débrouiller. Adam et Ève décidèrent de se construire une maison. Ils y aménagèrent un petit jardin dans lequel ils firent pousser des plantes comestibles. De leur maison, il y avait un foyer pour cuisiner et un lit pour dormir. Ils s'aimaient. Ils eurent envie d'avoir des enfants. Ève se trouva enceinte et mit au monde un fils. Adam et Ève lui donnèrent le nom de Cain. L'année suivante, Ève mit au monde un deuxième enfant. Ce fut à nouveau un garçon. Il reçut le nom de Abel. Désormais, Cain n'était plus seul. Il était content d'avoir un petit frère. Lorsque tous deux surmarchaient, ils jouèrent ensemble. Ils couraient, ils faisaient du bruit, ils riaient. Adam et Ève avaient plaisir à voir les deux enfants si joyeux et turbulents. À deux, tout devient plus amusant. Ça voilà pour les humains adultes ou enfants. Cain et Abel s'aimaient comme cela se passe entre des frères. En grandissant, ils se mirent à jouer au bord de la rivière, à construire des cabanes à l'aide des bâtons et de branches. Les deux frères étaient inséparables. Parfois, c'est normal, ils se chamaillaient. Abel voulait les jouets de Cain. Ou alors c'était Cain qui ne voulait absolument pas participer au jeu d'Abel. Le ton montait. Et ils commençaient alors à se battre. Et il était nécessaire que leurs parents les séparent. Mais c'est ainsi, les bagarres sont inévitables. Le plus important, à chaque fois, c'est de réussir à faire la paix. Lorsque Cain fut en âge d'apprendre un métier, il devint paysan. Son père Adam lui montra comment labourer un champ. Il se merdait, grains, la pluie, le soleil, les firent germer. Les céréales se mirent à pousser. Cain surveillait attentivement ses plantes. Quand il faisait trop sec, il amena de l'eau pour les arroser. Et quand les mauvaises herbes risquaient de tout envahir, il passait dans les rangées et arrachait ce qui devait l'être. Cette année-là, la récolte fut abondante. La famille n'eut pas à craindre la famine. Il y avait bien assez de farine pour faire quantité de pain délicieux. Adam et Ève étaient fiers de leur fisca. Lorsqu'Abel, à son tour, fut assez grand pour apprendre un métier, son père Adam lui expliqua le travail de berger. Ensemble, ils attrapèrent à de nombreux moutons sauvages. Ils construisirent des barrières autour d'un grand champ pour qu'Abel puisse y laisser paître ses moutons. Il prenait bien soin de ses animaux. Il les tondait. Il aimait surtout les agneaux. Lorsque toute l'herbe fut broutée et que les moutons furent suffisamment apprivoisées, Abel se mit en route avec son troupeau. Il était toujours à la recherche des meilleurs pâturages. Les moutons avaient confiance en lui. Ils ne s'égaraient pas. Abel protégeait ses bêtes. C'était un berger courageux. Adam et Ève étaient fiers de leur fils, Abel. Car Abel travaillait souvent côte à côte. Abel laissait paître ses bêtes à proximité des champs de son frère. Il se retrouvait pendant la journée et prenait le temps de discuter. Quand cela était nécessaire, il s'entraidait. Et tous les deux, ils eurent l'idée de remercier Dieu pour ses bontés. Ils étaient devenus des hommes croyants. Adam et Ève leur avaient souvent parlé de Dieu. Ils savaient que c'était lui qui avait créé la terre. Ils savaient que tout ce qu'ils possédaient, la viande, le pain, le reste, ils le devaient à la puissance créatrice de Dieu. Ils avaient envie de montrer à Dieu combien ils lui étaient reconnaissants. Mais comment faire ? Ils eurent une idée. Ils allaient offrir une partie de leur richesse à Dieu. Mais comment faire ? Où trouver Dieu ? Pour lui dire merci, ils ne pouvaient pas simplement lui rendre visite. C'était un problème et ils trouvèrent alors une solution. Ils décidèrent de faire un feu et d'y déposer leur cadeau. Ils pensaient que leur don serait emporté dans le ciel avec la fumée. Ils pensaient qu'ainsi Dieu verrait leur don. Voilà qui était une bonne idée. Tout joyeux, ils firent chacun un feu. Abel y déposa un peu de laine, du fromage et un morceau de viande de ses moutons. La fumée s'éleva droit dans le ciel. C'était une véritable colonne de feu que les deux frères suivaient de leur regard. Abel était certain que Dieu allait voir et comprendre à quel point il y montait reconnaissant. Au tour de Caïn de déposer des grains de blé, du pain, des fruits dans son feu. La fumée tout d'abord monta, elle aussi droit dans le ciel. Mais le vent se leva. Le vent souffla si fort que la colonne de fumée se dispersa. Caïn fut très attristé. Puis son chagrin se transforma en colère. Devait-il comprendre que Dieu ne voulait pas accepter son sacrifice ? Oui, cela devait être ainsi. La haine s'empara de lui. Il était jaloux de son frère Abel. Il trouvait profondément injuste que sa fumée à lui ne monte pas au ciel. Alors que celle de son frère avait formé une si belle colonne. Ça voulait donc dire que Dieu préférait Abel. Caïn se mit à rouspéter. Dieu accepte ton sacrifice et elle refuse le mien ? C'est pas juste ! J'ai travaillé autant que toi. Non, j'ai même travaillé plus que toi. Combien de fois je te vois coucher tranquillement dans l'herbe au soleil au milieu de tes moutons. Alors que moi, je transpire à grosses gouttes en m'occupant de mes plantes. C'est ça, tu penses que tu es mieux que moi, hein ? Abel ne lui répondit pas. Finalement, il lui répondit en riant. Arrête de t'énerver, Caïn. Dieu préfère peut-être l'odeur de la viande grillée à celle du pain, juste aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera l'inverse. Mais Caïn était tellement fâché contre son frère qu'il le bouscula et le fit tomber. Ils se battirent violemment. Caïn s'empara d'une grosse pierre et frappa son frère à la tête. Abel était mort. Caïn, ses idées froides, eut terriblement peur. Que v'en est-il de faire ? A toute vitesse, il enterra Abel dans son champ. Et voilà qu'il entendit la voix de Dieu. « Caïn, où est ton frère, Abel ? Je m'en fiche ! » répondit Caïn. « Je suis pas sa nounou, il est assez grand pour aller où bon lui semble. » « Caïn, » dit Dieu, « je sais très bien ce que tu as fait. Furieux et jaloux, tu as tué ton frère. Disparais, va-t'en d'ici, ce n'est plus ton pays. » Caïn se mit à pleurer. « Pardonne-moi, je sais que j'ai fait une chose horrible, je ne voulais pas. Je n'ai nulle part où aller, ici il y a mon champ qui me nourrit. Au loin, je vais souffrir de la faim et tous ceux qui me croiseront diront « Ah, regardez, voilà celui qui a tué son frère. » « Venez, tuons-le à notre tour. » Ce que Caïn avait fait était impardonnable. Mais Dieu eut pitié. Il vit que Caïn regrettait sincèrement. Il lui dit, « Non, personne ne te fera ce que toi tu as fait à ton frère, car je te protégerai. » Dieu fit un signe sur le front de Caïn, afin que chacun voit qu'il était sous la protection de Dieu, alors même qu'il avait fait une chose horrible. Que Caïn vive et réfléchisse à ce qu'il avait fait. Caïn partit donc pour le pays de Nod, à l'est du jardin d'Eden. Il y travailla dur et cultiva de nouveaux champs. Toute sa vie, il lutte à souffrir de sa faute. Quand il avait tué son frère. Mais à lui, personne ne lui fit de mal, car il portait sur son front le signe de la protection de Dieu. Et c'est ainsi que l'histoire prend fin. Je te dis, à demain.